Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article Viogeek, et cette fois-ci je vais vous parler sûrement d'un OS mythique qui s'appelle Plant9 from Bell Labs. C'est le successeur spirituel d'Unyx, il a été suivi par Inferno, déjà rien que le nom donne une petite idée. Il a été développé entre 1987-88 et 1992 dans le but d'améliorer et de pousser Unix dans ses derniers retranchements. Si pour Unix, tout était fichier, pour Plant9, tout est réseau. Donc on peut récupérer l'image ISO de la version qui a été libérée en 2014, vous trouverez les liens dans le descriptif. Donc je vais récupérer l'ISO et je vais créer une image disque de 2Go parce que c'est un OS très peu gourmand. Je suis obligé de passer par QMU parce que par Visualbox, ça ne fonctionne pas. Alors QMU, create.f.com. Disque.com. On va y mettre 2Go de disque. Et je vais utiliser la commande KVM64, qui est un raccourci, je vous montre la vidéo qu'il y a d'après. Disque.img.cdrom. Ah zut, je me suis gouré de répertoire. Donc on recommence. KVM64.mg.com. Plant9.iso. Moimboot. Off-door. Démarrer sur disque dur et sur CD ou disque dur. Et en mode SDL. Et KVM64, ça correspond à la ligne suivante. Celle-ci. Donc en gros, c'est un processeur 64 bits avec 2 CPU virtuels, 2 gigantes de memoire vive, le circuit son, sans support de la disquette. Voilà. Avec le support de l'OpenGL. Voilà. Mais c'est terminale. Et voilà. On va lancer Plant9. Donc c'est la version qui a été publiée sous licence soucibe en 2014. Donc là, je vais l'installer. Vous allez voir que pour un OS de recherche, il est très rapide et à bras bizarre. Oui. Donc là, je ne prends que les options par défaut. Par contre, par sécurité, je vais rester en 640x480. Désolé pour la petite taille de l'écran, mais ce sera comme ça. X, là. Voilà. Et là, ça va directement démarrer en mode graphique. Et oui. Contrairement à Unix, Plant9 est prévu pour démarrer en mode graphique. Donc là, je tape entrer. Je garde les options par défaut. Partitionnement. Donc SDC 0. Par contre, le clavier est en QWERTY. Le système est un peu complexe d'accès. D'ailleurs, même pour moi, je trouve. C'est vraiment un système de développement, de recherche. C'est vraiment très spécial. Bref. Donc. WQ. Et comme le clavier est en anglais, il faut penser qu'on en QWERTY. OK. Donc, il nous annonce qu'il va nous mettre 400 mégas de swap. Pour 2 gigas numériques, ce n'est pas excessif. OK. Donc, on accepte. Et on enregistre. Là. Il va formater la partition. Le système de fichier s'appelle Fossil. Déjà, c'est l'humour des développeurs. Il n'y a pas que ça. Alors, Plant9, si vous avez un peu de culture cinématographique, vous savez de quoi ça parle. Mais je reviendrai pendant l'installation même du système. Donc là, on remontait ça. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Un state-to. Complic dist. Donc là, on ouvre l'installation en local. Qui se base sur le CD. Voilà. Donc, Mount dist. Donc, on va prendre slash dev sdd0 slash 0, je t'ai dit, slash data. Voilà. Comme c'est directement la racine de l'image ISO, on n'a pas besoin de se faire chier. On tape exit. On peut même taper lc. Et voilà, le contenu qui s'affiche. Donc, on va faire exit. Vous voyez, ici, je porte le 386, la 1064, les processeurs ARN. Power PC 64. C'est quand même un système assez répandu. Enfin, assez répandu sur le nombre de plateformes qui supportaient. Et là, il copie tout. Donc, pour qu'il s'installe, Plant 9, c'est bien sûr un hommage au pire film, selon les critères de l'époque, jamais tourné, Plant 9 from Outer Space, de Ed Wood. Quoique, quand on voit Bad Buzz sorti en 2017, on se dit qu'Ed Wood est un peu vengé. Donc, on a un clin d'œil à Ed Wood. Célébrissime à son corps défendant, réalisateur à son corps défendant, qui a fait peut-être les pires films de l'époque, mais qui, au final, voulait faire bien, donc, là dans l'autre. Et il y a un autre clin d'œil à Ed Wood un peu plus tard. Mais ça, j'en parlerai au moins nécessaire. Donc, vous voyez, c'est quand même joli. C'est pas si mal que ça. D'ailleurs, en dehors de l'avoir une interface graphique directement, Plant 9 inclut directement le TCP IP, ce qu'on appelle le protocole Unicode, qui permet d'unifier tous les encodages qui ont été développés sur Plant 9, au début. Donc, comme quoi, c'était peut-être un système expérimental, mais ça a permis de développer tout ce qui est Unicode. Ça a permis de rétroporter certaines fonctionnalités, comme tout ce qu'on appelle les procfs. C'est un truc spécifique à Linux, mais j'ai pas envie de venir dessus pour le moment. Mais ça a été développé sur Plant 9. Bref, même si c'est un système qui n'a jamais réussi à s'imposer, peut-être parce qu'il a trompé l'exprimental, il a quand même pas mal aidé par la suite. Vous voyez, quand même, l'installation est assez rapide. Mais c'est un système très complexe d'accès si on n'est pas branché informatique. Et même pour moi qui suis branché informatique, je le considère comme complexe. C'est surtout pour vous montrer le système, un système mythique, un peu comme les premiers Windows, les premiers Mac, voire les premiers Linux. C'est vraiment un système mythique. Voilà, donc il finit l'installation. Et là, il va nous demander l'installation. Où est-ce qu'on veut installer le gestionnaire de démarrage ? Donc, Boot Setup. Donc, on peut créer une disquette de démarrage. Je démarrerai directement sur Plan9. Depuis un Win 9x, depuis un Win NT. Comme je n'ai plus du Plan9, je tape Plan9. Voilà, sur le Master Boot Record, on perd sur le premier disque. Il faut savoir que Plan9 a été forqué et qu'un défaut s'appelle 9front et qu'il continue à développer. Bon, il y a des personnes qui aiment ce système, ça peut se comprendre. Finish. Là, on va faire un reboot. Ça peut fonctionner ? Non. Peut-être, non. Donc, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais faire... Alors, Contrôle, la tête 2. Et System Reset. Et là, ça va redémarrer normalement. Ou pas. Bon. On va le relancer. Je pensais que ça va démarrer. C'est pas grave. Allez, il y a du direct. Et là, ça va directement démarrer sur Plan9. Normalement. Et il y a un compte utilisateur créé par défaut. Ce n'est pas root, comme on pourrait penser. Non. Si vous connaissez Edwood, il y a un autre film qui va souvent tilter quand je vais vous dire le nom d'utilisateur. Je vais le taper directement. Glenda. Ça ne nous dit rien ? En français, c'est Louis ou Louise. Et en anglais, c'était Glenn Okananda. C'était un film un peu maladroit de notre ami Edwood qui parlait déjà de la transsexualité. Un autre classique de Edwood. Sorti quelques années avant Plan9 from outer space. Et voilà, nous sommes sur Rio. Donc, j'espère. Voilà. Donc, la souris, les trois boutons sont pris en compte. Et là, on a un texte explicatif. Voilà. Bouton 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, si je me souviens bien, il faut cliquer ici. Voilà. Ça, c'est un bon là. Clac. Et zut. Voilà. Clique droit. Délet. Pour fermer nos fenêtres. Et on clique droit. Et ça ferme la fenêtre. Là, le logiciel qu'on voit, il s'appelle Acme. Je vais vous montrer aussi comment on fait pour déplacer l'ensemble. Normalement, c'est... Voilà. Et on déplace ainsi la fenêtre. Voilà. Le clic droit sur la souris. Alors, si mes souvenirs sont bons, si on fait ça... Non. Ouais. Voilà. Vous êtes dans Acme. Et Acme, si vous êtes un peu fan des Looney Tunes, Bugs Bunny, Bibi Pélo Coyote, Daphidoc et compagnie, c'est sûrement, pour moi, mais c'est le clin d'œil à l'Acme Corporation. La plus célèbre boîte qui ne veut rien dire et qui propose de tout, que ce soit, de la dynamite, pour Bibi Pélo Coyote. D'ailleurs, c'est mon petit dessin animé, c'est mon dessin animé coup de cœur. Bibi Pélo Coyote. Donc, comment faire ? Voilà. Je vais vous montrer aussi. Voilà. Donc, je vais cliquer droit. Voilà. Et vous voyez, Glenda, qui a été créé par la femme d'un des développeurs de Plant9, Robert Pike, qui s'appelle Ronnie French, qui a créé le lapin Glenda. Donc là, on se dépasse. Et pour, par exemple, voilà. Donc, on voit que c'est 13 avril 2002, de la date. C'est par rapport à la quatrième édition de Plant9. Donc là, voilà. Vous avez la fenêtre. Et si mes tests me sont pour souvenir, si on double-clique ici, ah, la souris, c'est pas ça. Voilà, ça a permis de fermer. On veut le relancer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, il suffit de, pour lancer un nouveau logiciel, il faut cliquer sur New. On ouvre une fenêtre toujours avec le même bouton de souris. Et on a un terminal. Et si on tape Acme, voilà, l'éditeur Acme arrive. Donc, on veut un nouveau fichier. Clique, New. Et là, on peut taper un texte. Là, comme si c'était un clavier. Voilà. Donc, je suppose que pour ouvrir celui-là, on fait le double-clique ici. Non. Readme.com, mais non, c'est plus ça. Donc, pour, voilà. Clique pour tuer, put all, snarf, new cut, paste, new call. Voilà, vous voyez. Il faut vraiment avoir l'habitude. Et il y avait l'ancêtre d'Acme qui s'appelait Sam. Et là, je ne sais pas comment on rend du texte, par contre. Voilà. Donc, c'est l'ancêtre d'Acme qui s'appelle Sam. Et donc, pour fermer la fenêtre, clique droit. Non, c'est le clic du milieu, pardon. Donc, clique droit, voilà. Clique, clique droit. Délette. Et crac. Boum, c'est une fenêtre. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez... L'économie est spéciale. Mais moi, ce que j'apprécie, quand même, c'est de voir ce qu'ils sont arrivés à faire pour développer un OS complètement indépendant. Bien sûr, on peut faire un peu de tout avec. Moi, là, je survole, parce que c'est un système qui est très complexe. Mais déjà, montrer à quoi ressemblait Plan 9 from Bell Labs, c'était vraiment un système bizarre à l'utilisation. Là, je ne sais pas ce que c'est que j'ai une note. Donc, new, voilà. Est-ce que LS est implémenté ? Oui. Est-ce qu'il y a 4 d'implémentés ? Apparemment, oui. Donc, là, on va faire... On va fermer celui-là. On va créer un nouveau... Voilà. Alors, LS... 4... Readme... Point... Acme. Et voilà. Donc, là, on peut lire le contenu d'Acme. Je sais. Ce n'est pas bien d'utiliser les 4 pour faire ça. Voilà, je voulais vous montrer comment on peut utiliser tout ça. Par contre, là, je ne sais pas comment on fait pour fermer. Ce n'est pas grave. Donc, on peut aussi cacher la fenêtre. Boum. Et là, si on voulait récupérer... Voilà, tout simplement. Donc, là, je vais quitter l'ensemble. Donc, new. Et si mes souvenirs sont bons, c'est FS-Alt. Et voilà. Plan 9, c'est éteint. Voilà. Après, il faut se reconnecter. Je retape le Glenda. Et là, je suppose que ça va me relancer la session. Ou pas. Non, apparemment, ça ne relance pas. Ce n'est pas grave. Voilà. Je voulais vous montrer Plan 9 from Bell Labs. J'avoue que si on se plonge un peu dedans, c'est passionnant. Mais c'est un Ouest très complexe d'accès. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.